bonsoir dans deux jours commence le mini cours sur plus de confiance en soi avec le féminin sacré et je voudrais si tu n'es pas déjà inscrit que tu réfléchisses à ce que la confiance en soi et le manque surtout de confiance en soi a comme impact dans ta vie en fait j'ai fait un sondage dans le groupe et dans le groupe je voudrais te donner la liste de toutes les choses qui changent dans une vie d'une femme bien sûr aussi des hommes quand il y a un grand manque de confiance en soi beaucoup ont dit que c'était la peur d'être jugé la peur de l'échec dire ce qu'on pense être authentique ça empêche de s'engager ça empêche de prendre des décisions ça empêche de demander de l'aide quand on en a besoin et on reste dans son coin enfermé mon chat ici non tu viens toi je te jure ça empêche de demander des autres des promotions qu'on aurait bien mérité mais on n'ose même pas en parler on a peur de l'échec ça empêche de flirter il y a un commentaire ici qui m'a aussi beaucoup touché quelqu'un qui a dit ça m'empêche de profiter et de savourer ma vie il y a encore beaucoup de choses que le manque de confiance en soi empêche de faire et d'avoir tu veux parler avec moi et le manque d'affection toi toi tu n'as pas de problème de comment bon ok mais le chat les cookies bon bah alors tu peux t'asseoir là viens là bon ah mon chat ok je continue bon elle me sort complètement de mon concept bon ok c'est comme ça les chats ils ne semblent pas avoir de problème avec la confiance en eux dit je sais plus j'ai perdu mon fil donc attends je réfléchis parce qu'elle m'a vraiment fait perdre mon fil celle là en plus elle n'est pas tranquille bon par terre je te jure ok bon bah attends je réfléchis oui c'est un sujet qui est qui est grave en même temps mais moi les choses graves je crois que c'est avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté les mouvements et cette connexion au féminin sacré c'est avec ça que ce travail devient un plaisir et aussi dans un groupe de sororité comme nous avons dans le groupe facebook qui est réservé à secours je crois qu'il y a quelqu'un qui me regarde je vois pas le nom il faut mettre un petit commentaire et donc moi ce que j'aimerais c'est j'aimerais t'aider à travailler sur la confiance en toi mais avec une légèreté avec un support pas seulement avec moi mais avec cette sororité que nous avons déjà dans le groupe le groupe est en train de grandir grandir ces cinq jours et je t'invite à profiter de ces cinq jours tu vas avoir de ma part chaque jour un petit devoir quelque chose un pdf une petite vidéo et tu vas pouvoir partager tes succès tes petits pas dans le groupe et je peux te garantir que ce sera léger et que en plus à la fin de ces cinq jours tu vas avoir un résultat tout à fait concret et tangible et en principe dans le groupe tu vas trouver des femmes qui sont comme toi à la recherche de plus de confiance en toi coucou rose plus de confiance en toi et qui avec qui tu vas pouvoir non seulement sentir cette écrier co-créer cette sororité mais certainement trouver des âmes soeurs une amie et ça c'est un plus après ce cours en clôture de ce cours il y a une masterclass sur les cinq piliers de la confiance en soi avec la connexion au féminin sacré et je voudrais ce soir sans prendre trop de temps expliquer pourquoi moi je combine ça avec le féminin sacré je pense aussi j'ai pas encore vu ça peut-être que je n'ai pas assez cherché mais en tous les cas je n'ai pas encore vu les gens qui combinent les deux choses le féminin sacré pour moi c'est un feeling c'est un sentiment c'est quelque chose à l'intérieur comme une lumière comme une énergie comme oui une voix une vérité ta vérité une authentique qui est propre à chaque personne et pour moi le féminin sacré est la même chose que si tu veux comme le masculin sacré mais comme cette vérité comme cette énergie est à l'intérieur de notre corps de femme et que moi je combine ou ça se combine avec un travail physique un travail sur notre corps sur cette vérité que notre corps il nous raconte tous les jours c'est pour moi ça le féminin sacré donc contrairement à ce que tu vois comme méditation la méditation tu vas à l'intérieur tu te concentres et tu verras il y a différentes sortes pour moi elle se fait presque en dehors du corps ou à l'intérieur point barre le féminin sacré implique le corps ça c'est mon explication et donc quand tu impliques le corps dans ce travail sur la confiance en soi quand tu impliques cette énergie à l'intérieur tu as la meilleure alliée qui soit tu as deux alliés tu as cette lumière cette énergie à l'intérieur qui n'est que amour en fin de compte vraiment la vie l'amour je ne sais pas comment tu vas l'appeler et puis tu as ton corps qui ne sait pas mentir et qui a l'histoire retenue l'histoire de toute ta vie et tu vas pouvoir défaire les nœuds et tu vas pouvoir travailler d'une manière tout à fait authentique et rapide le mental lui il rattrape la bonne place dans tout ça le mental c'est cette machine elle est faite pour penser elle est faite pour tourner et c'est bien comme ça mais le mental doit être notre outil et pas nous l'esclave de cette machine et dans notre vie à l'heure actuelle le problème c'est que ce n'est pas au bon endroit tu vois le coeur devrait être ici en haut et le mental ici en bas ou bien à l'heure c'est tout à fait au bon endroit puisque c'est au centre oui c'est une discussion mais tu vois ce que je veux dire le mental qui lui dans cette histoire de manque de confiance en toi il est toujours le premier à te rabaisser quand ce ne sont pas les autres c'est ce mental et je pense que cette voix intérieure est encore plus encore pire que la voix de l'extérieur parce que celle à l'extérieur tu pourrais encore t'en aller mais tu te promènes tout le temps avec ça ici en haut qui va te faire un procès et qui va te dire toutes les méchantes choses et donc il est super important à mon avis de combiner les deux de combiner les deux de l'intérieur parce que quand tu as cette force de l'intérieur si à l'extérieur on veut commencer à te rabaisser mais si tu as cette confiance qui est là et que tu t'es construite et attention il faut du courage ça ne va pas si je suis là et je me tourne les pouces ça ne va pas si je m'assieds et j'attends que ça me tombe dessus c'est un travail de se construire cette confiance en soi mais quand tu prends la bonne alliée il est plus facile et donc c'est ça que je vais enseigner pendant ces cinq jours et je suis tout à fait passionnée par le sujet parce que je pense que c'est tellement plus facile et le corps tu sais le corps lui il a envie de s'amuser il a envie de cette joie il est fait pour ça il n'est absolument pas fait pour souffrir dès qu'il souffre il veut que tu bouges il veut que tu bouges et il te parle la longueur de journée fais quelque chose et donc ces deux alliés là ils sont juste extra pour pouvoir travailler d'une manière légère et joyeuse sans se prendre la tête sur la confiance en soi et en plus de ça nous avons cette sororité un espace protégé où les femmes bienveillantes se entre-aident et ça aussi tu ne trouves pas partout donc profite de ces cinq jours de cette offre que je te fais c'est gratuit profite de ces cinq jours pour prendre tout ce que tu peux prendre inscris-toi maintenant présente-toi déjà dans le groupe et profite c'est tout ce que je peux dire je crois que c'est méga important de travailler sur la confiance en soi et quel meilleur allié peux-tu avoir que le féminin sacré voilà je l'ai dit et je me réjouis si tu as des questions n'hésite pas à les poster ici dans le commentaire et si tu es intéressé tout de suite après je vais mettre le lien où tu peux t'inscrire et nous rejoindre pour commencer tout de suite mercredi je te souhaite une très belle soirée matinée selon à quel moment tu entends cette vidéo ici et me réjouis de t'avoir dans le groupe et dans le cours ciao ciao bonne soirée